1 Chronique, chapitre 23 Les Lévites, leur dénombrement et leurs fonctions David, âgé et rassasié de jour, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classe d'après les fils de Lévi, Gershon, Kéat et Mérari. Des Gershonites, Laïdan et Chiméi. Fils de Laïdan, le chef Jéel, Zétam et Joël, 3. Fils de Chiméi, Chélomite, Aziel et Aran, 3. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laïdan. Fils de Chiméi, Jachat, Zina, Joche et Beria. Ce sont là les quatre fils de Chiméi. Jachat était le chef et Zina le second. Joche et Beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kéat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershon et Éliézère. Fils de Gershon, Chebouel, le chef, et les fils d'Éliézère furent. Réchabia, le chef, Éliézère n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Réchabia furent très nombreux. Fils de Jitséar, Chélomite, le chef. Fils d'Ébouan, Gérija, le chef, Amaria, le second, Jacques-Aziel, le troisième, et Gekameham, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jishija, le second. Fils de Mérari, Makli et Mouchi. Fils de Makli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il y eut des filles, que prirent pour femmes. Les fils de Kis, leurs frères. Fils de Mouchi, Makli, Éder et Jérémote, trois. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit, en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Car David dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. » Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'il y eut le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans le vin, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux fruits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, aux sabbats, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leur soin à la tente d'assignation, au sanctuaire et au fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Un chronique chapitre 24 Les sacrificateurs distribués en 24 classes Les chefs des classes de l'Évite Voici les classes de fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abiyu, Eléazar et Itamar. Nadab et Abiyu moururent avant leur père sans avoir de fils et Eléazar et Itamar remplir les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éliazar et Akimelec aux descendants d'Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Éliazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar. Et on en fit la division. Les fils d'Éliazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Itamar, 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éliazar et des fils d'Itamar. Chez Maïja, fils de Néthanaïel, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes devant Sadoc, le sacrificateur, et Akimelec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éliazar et on en tira une autre pour Itamar. Les premiers sort échus à Jérôjarib, le second à Jédaïja, le troisième à Arim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijama, le septième à Akot, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Chekanya, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Hupa, le quatorzième à Jéchébeab, le quinzième à Bilga, le seizième à Imer, le dix-seizième à Ezil, le dix-huitième à Apitzet, le dix-neuvième à Petachja, le vingtième à Ézéchiel, le vingt-et-unième à Jacquin, le vingt-deuxième à Gamul, le vingt-troisième à Dilaja, le vingt-quatrième à Maazia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour le service afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici la chef du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, Jechdiah, de Réchabia, des fils de Réchabia, le chef Jichija, des Jitséharit, Chellomot, des fils de Chellomot, Jachat, fils d'Ebron, Jerija, Amaria, le second, Jacaziel, le troisième, Jekameham, le quatrième, fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir, frère de Miché, Jichija, des fils de Jichija, Zachari, fils de Merari, Makli et Mouchi, et les fils de Jahazija, son fils, fils de Merari, de Jahazija, son fils, Shosham, Zakur, et Ibris. De Makli, il y a un zar, qui ne point de fils. De Kis, les fils de Kis, Jérachméel, fils de Mouchi, Makli, Éder et Jérimot. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tzadok et Akimilek, et les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. Amen. C'était un chronique chapitre 23 et un chronique chapitre 24. Que Dieu vous bénisse. Amen.